Arrêtez les tomates ! Arrêtez les tomates ! Combien de variétés de tomates connaissez-vous ? Combien de variétés ? Une ? Deux ? Deux ? Quinze ? Cinq-quarante ! Non mais vous n'avez pas de la boule, il y en a au moins 600 ! Oui, il y a plus de 600 variétés de tomates ! Comme par exemple la tomate Bordeaux ! La tomate Bordeaux, c'est mon grand-père qui me l'a fait connaître ! Salut grand-père ! Salut, Martin ! Mon grand-père ! Mon grand-père a reçu la tomate Bordeaux de sa grand-mère qui elle-même l'a reçue de son grand-père comme ça depuis des générations Jusqu'au Pharaon ! Ça, c'est le jardin de mon grand-père ! Salut les tomates ! Coucou les tomates ! Coucou ! Les tomates Bordeaux poussaient dans le jardin de mon grand-père paisiblement sous un très joli soleil quand, soudain, un inspecteur de l'Etat est venu les examiner L'inspecteur observa la première prit quelques mesures sur la deuxième diamètre, circonférence, surface et pris quelques échantillons sur la dernière comparera les trois tomates et en conclut que la tomate Bordeaux était donc décidément illégale Illégale ? Ah oui, illégale ! Car les semences de la tomate Bordeaux ne figurent pas au catalogue officiel et d'après la législation, toutes semences qui ne figurent pas au catalogue ne peut pas être commercialisées Bah alors, Cocopéli demandait à l'inspecteur Oui alors monsieur l'inspecteur, parce que Cocopéli, nous on essaie de sauvegarder les semences anciennes Dites-moi comment est-ce qu'on peut faire pour que la tomate Bordeaux figure de votre catalogue et soit légale ? Ah mais ça c'est vraiment simple monsieur Vous devez remplir que trois critères Le premier critère c'est la distension Le douzième critère c'est la stabilité Et le troisième, la homogénéité Ah oui ! Le problème c'est que ce troisième critère, l'homogénéité, la tomate Bordeaux ne l'a pas Vous voyez bien ? Regardez ! Un tomate trop petit, une grande et une grosse ! Hé ! Je ne suis pas grand, je suis pupeuse ! Bah ça ce n'est pas de la homogénéité ! Nous ce qu'on veut c'est d'avoir un démon et de la productivité ! Alors, la tomate Bordeaux et Cocopéli doivent disparaître ! Alors, mon grand-père, il se demanda Que vais-je donc cultiver ? C'est ce jour-là, que mon grand-père reçut la visite de Monsieur Méchantot Monsieur Méchantot avait toutes ses tomates inscrites au catalogue Toutes les semences qui étaient, elles étaient donc parfaitement légales Comme par exemple la tomate X1K2Z3 La tomate X1K2Z3 était parfaitement ronde, parfaitement rouge Elle était tristement fade, mais parfaitement légale Et qui vient avec tout un kit chimique qui se sert pour la faire pousser Un kit chimique qui d'ailleurs détruit tout ce qui n'est pas X1K2Z3 Elle est tout pour une trémorique somme à payer chaque année Sans compter les kits chimiques ! Mon grand-père compris que, s'il acceptait l'offre de Monsieur Méchantot Il serait enchaîné à lui toute sa vie Et que bah, cette mois de Bordeaux, jamais vous allez pouvoir l'égoutter C'est à l'heure que, Cocopéli lui proposait de rallier son trombat Méchantot, dégage ! Venez grand-père, nous n'allons pas nous laisser faire Par ces grands groupes agrochimiques Et par ces législations mortifères Ouais, vous avez raison Nous allons continuer à semer, partager, oupiver nos semences Et nous allons nous battre pour leur droit d'exister Dans nos champs, nos chardins et sur nos assiettes Tu sais que c'est bien parlé ! Comment ça, nos assiettes ? Ouais, nos assiettes ! Attendez ! Il se trouve que ce sketch de rue, c'est la réalité Aujourd'hui, il y a beaucoup de légumes qui sont illégaux Parce qu'ils ne sont pas dans les catalogues officiels des pays européens Alors, si vous, ça vous scandalise Et vous voulez continuer à goûter toutes sortes de légumes On vous offre des vêtres avant-ciennes de Lausanne C'est un petit sachet avec un mode d'emploi Vous pouvez cultiver vos semences Les reproduire et les distribuer autour de vous Pour que ces semences, elles ne disparaissent pas Voilà, merci ! Merci ! Merci !